bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit et si vous avez des pros souvenirs oui je sais 2009 2009 2009 2009 un peu comme 2008 2007 2006 vous savez et que je vais rebalancer la chanson oh la chanson la chanson maintenant la chanson que je dis la chanson oui je veux balancer la chanson alors que je viens de boire et ben je n'articule mal vraiment mal drôle de façon pour commencer la vidéo donc dvd pro souvenir malgré ton nom est pas top tu te plantes en beauté ouais je sais bon j'ai assez dire et faire mon compte je vais montrer la review en question judge monday 2009 avec agent cover le jour du jugement est arrivé un peu comme son clan à l'image en tout cas de toute façon ça se voit que judge monday a pris le nom de ce pay per view c'est fort visible et je sais pas si un jour on aura le retour de judge monday en pay per view et pas en clan mais bon voilà vous avez au moins compris en tout cas alors tout d'abord match en bonus 17 mai 2009 ouais d'accord exclusive aux vidéos baptista retrouve un vieil ami je pense que c'est à la personne de rick flair je pense possible c'est fort possible c'est fort possible vu comment peut-être que rick flair était là mais après ça fait aussi une belle lurette que je n'ai plus vu ce moment là mais je pense que c'est exactement mon cas il voit et rick flair arrivé vous avez au moins compris peut-être que c'est ça et que moi je vais passer directement à la carte principale oui je sais que j'avais déjà parlé avec www réseau souvenir s'il veut faire en miniature quand il veut se lancer sous youtube maintenant faut voir si c'est vrai parce que après des fois je je dis toujours même s'il y en a qui pensent pas forcément il y en a qui le dit il le dit mais que en vérité le faire c'est autre chose vraiment autre chose alors que j'aurais bien voulu que qu'il le fasse qui le qui le fasse pas s'il est doué pour pour faire des reviews donc si jamais tu montes ta collection tu fais une review je vais pas te juger hein mais je serai là en tant qu'admirateur et je pourrais dire une bonne critique mais je vais pas dire une critique négative ça dépend de mon humeur et ça dépend de comment tu me surjoue mais bon si jamais tu le fais pas c'est que t'es un beau mytho je le dis si jamais tu cherches à me troller parce que maintenant c'est vrai qu'il faut se méfier quand on annonce publiquement par exemple si jamais un jour vous dites que je veux être catcheur j'ai vu une fédération de catch en France en Suisse en Belgique en Allemagne aux Pays-Bas possiblement hein c'est un peu comme avec Anthony Swizzler oh purée Anthony Swizzler je l'ai bien dit correctement quand il m'avait dit que vu comment je l'avais un petit peu inspiré et qu'il avait vu que je faisais des machines de review et qu'il avait bien répondu je reconnais qu'il avait très très bien répondu qu'il m'avait dit et que moi je le pensais je le pensais car ça m'avait touché je l'avais donné envie de revenir sur Youtube pour peut-être faire des reviews après une longue année d'absence je crois donc moi je le croyais mais après je me suis dit les jours, les mois passent aucun signe ça commence à m'inquiéter et je pense que je me suis fait un petit peu fait avoir en tout cas Anthony Swizzler si jamais tu regardes cette vidéo sache que je ne suis pas là pour te dénigrer mais quand tu veux dire quelque chose pour t'y lancer dis-le sérieusement je ne suis pas méchant c'est vrai que je ne sais pas ce qui te pousse à ne plus réagir peut-être que tu as peut-être trouvé mes vidéos de mauvaise qualité ou alors de manière différente ou alors est-ce que je me dispute toujours avec WWE Réseau Souvenir qui est anciennement cinéphile alors oui, un petit peu parce que des fois il est un petit peu à côté de la plaque et que et que des fois je le comprends un petit peu à peine de ce que il veut en venir s'il ne dit pas les moindres détails donc moi c'est ce que je dis quand vous ne dites rien en moindre détail c'est que vous me trollez et quand on me troll bien sûr que je deviens on va dire fou de rage en parlant mais bon c'est pas ça que je veux en venir mais en tout cas heureusement qu'il y a MDX pour m'aider à faire des miniatures et au moins me croire en moi vu comment je crois en lui et qu'il m'a donné envie de me lancer sous Youtube et que c'est pas demain que ce sera terminé même si je reconnais que j'avais fait on va dire deux jours de pause parce que dans la vie quand tu fais des vidéos il faut savoir s'arrêter parce que oui j'ai vu ton message passer www.raceau-souvenirs tu m'avais dit moi je veux une vidéo et que je ne vais pas on va dire tu ne vas pas me laisser une miette de seconde et j'ai une vie aussi on a tous une vie MDX il a une vie j'espère que vous avez tous une vie à un moment donné il faut savoir s'arrêter car vu avec mes mes 200 et quelques vidéos je n'ai rien à me soucier vu comment j'en ai eu une palette et que je suis le seul à faire ce genre de performance vu comment les autres ont déjà lâché et que s'ils sont en mauvaise qualité je l'ai refait mais bon ça ce n'est pas le sujet tout d'abord match qui ne figure pas sous la carte Mickie James contre Beth Phoenix accompagné par Rosa Mendes qu'elle était présente dans Backlash j'ai complètement oublié qu'elle était présente dans Backlash alors que j'avais la liste sous les yeux mais bon c'est victoire de Mickie James de toute façon 3,20 voilà je dis direct c'est 3,20 et j'en dis pas plus ensuite pour la carte principale cette fois-ci Umaga contre CM Punk alors là j'aurais bien voulu que ce soit CM Punk honnêtement j'aurais bien voulu mais comme quoi dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on en veut et que Umaga était très destructeur et que c'est cette année où je crois où il va se faire suspendre par la W2 à cause des substances il cite de drogue et qu'il va être retrouvé inanimé chez lui donc c'est cette année mais là que Umaga ne sera plus parmi nous et non ce n'est pas Triple H qui a ôté la vie d'Umaga que certains le pensent donc ne dites pas n'importe quoi s'il y en a qui ont cru à cette époque là je vous dis ce que Wikipédia nous dit et que non ce n'est pas des des choses putacriques qui vont nous faire donner tort donc ce match là 3 et demi ensuite la revanche de Backlash Christian contre Jack Swagger cette fois-ci vu comment Christian il a mis son titre en jeu il compte le détenir avec succès face à Swagger honnêtement et bien c'est ce qu'il aura fait même si Swagger a voulu donner du sien mais à la fin c'est le vétéran qui bat le petit jeunot avec un kill switch à nouveau une nouvelle fois donc ce match là 3,40 voilà ensuite Shelton John Morrison contre Shelton Benjamin et qu'il est accompagné par Charlie As et que c'était en match simple basique je ne sais pas s'il est là oh putain je ne le vois vraiment pas du tout bref ce n'est pas grave on s'en fiche un petit peu vu comment Shelton Benjamin il avait un petit peu du mal à se faire démarquer pour être issu au sommet vu comment on savait que Horton Sina ils sont déjà au sommet Batista également et qu'il n'y a que lui qui qui scanne dans la mid-card alors qu'il nous sort des matchs de dingue mais dommage il ne sera jamais on va dire considéré comme un main-inventeur donc il se fait battre par John Morrison avec son Starship Pain voilà 3,5 pardon j'allais dire 3,20 mais 3,5 car j'y trouvais plutôt pas mal ensuite match pour le championnat intercontinental Rey Mysterio contre Chris Jericho vu comment à cette époque Jericho était comme un genre de psychopathe assez détraqué du cerveau tout le temps en costume et qui veut apparemment sauver le monde avec ses propos assez froides et méprisants à la fois parce que oui Jericho il a vraiment ce côté méprisant qui lui rattache fort à son personnage et et du coup on peut se dire ça va pas être gagné pour Rey Mysterio et pourtant ça va être le cas vu comment il souhaite Jericho de démasquer Rey Mysterio j'allais dire Chris Jericho allait démasquer Chris Jericho alors là s'il aurait un frère ce serait étonnant et on n'aurait jamais deviné un jour qu'il avait un frère jumeau mais là c'est bien Rey Mysterio donc il veut démasquer Rey Mysterio pour montrer son vrai visage au monde entier ce qu'il est réellement comme il avait fait avec Ruventou de Guerrera exactement comme il a fait avec Ruventou de Guerrera mais que là il s'est fait passer sous le nez par Rey Mysterio donc il s'est fait un 619 splash au niveau de la troisième corde du coin parce que d'habitude il fait un springboard splash mais là il fait avec le coin du ring et il remporte le match j'ai pas eu besoin de tout en raconter si ce n'est qu'il a eu des Lions Saut The Walls of Jericho Codebreaker manqué et quelques prises que Jericho connaît et que des prises que Rey Mysterio connaît aussi bref ce match là 3,50 j'ai apprécié beaucoup apprécié même ensuite Batista contre Randy Orton match pour le championnat de bleu je vais vous dire honnêtement ce n'est pas là où Batista va être couronné champion ce n'est pas du tout là je pense qu'il va être couronné lors de Extreme Roads oui j'utilise quelque chose que si jamais vous aurez tous les DVD vous connaissez les résultats par coeur si vous n'avez pas vous pouvez essayer d'en acheter soit sur Amazon ou peut-être sur Vinted ou Ebay parce que c'est vrai que la plupart on peut les trouver sur Ebay ou Deuxième Main ou d'autres sites d'applications même Alia Express peu importe la promotion que je fais pour vous insinuer à acheter si vous adorez ce genre de contenu de catch et que même si vous adorez ce genre de contenu j'ai peut-être une idée pour le changement de nom après je ne sais pas si MDX ou la plupart d'entre vous est d'accord parce que c'est vrai que souvenir en tout cas les DVD que je fais en review ce sera un souvenir de YouTube je vous dis honnêtement car un coup qui seront postés ce sera un souvenir par YouTube que j'en laisserai mon empreinte mais je pense qu'en termes de nom vu comment je ne fais que des reviews mais après quand il m'a dit MDX si jamais je ne fais que comme ça et que je ne fais que blablater sans trop profondeur sans donner des indications de ce que je dis dans la plupart des DVD par exemple je veux faire sur le gaming un petit peu sur l'anime que j'ai en face de moi et bien sûr ce ne sont pas des animés tout bisous d'ours mais bon j'ai peut-être comme idée DVD Review Sky après je ne sais pas ça pourrait le faire donc en tout cas je te laisserai réagir MDX est-ce que ça te plairait peut-être DVD Review Sky ça je t'en laisse décider vu comment tu peux décider à ma place si c'est top ou pas mais là n'est pas la question car je parle du match vu comment Baptista on sait bien qu'il est très explosif qu'il peut on va dire essayer de battre n'importe qui à la fin avec un Baptista Bombe que ce soit on va dire en le rentrant dedans avec un Spire un Spime Buster Devastatrice le Running Power Slam et un peu des prises puissantes qu'il connaît la plupart en tout cas Baptista parce que c'est vrai que sur le ring il n'est pas très technique il mise beaucoup plus sur sa puissance un peu de petite vitesse pour mieux on va dire faire chauffer la foule parce que quand il active la machine il arrive à faire hyper la foule surtout quand il est en position du Baptista Bombe en tapant les pieds au sol du ring et en faisant secouer les cordes à la manière de Ultimate Warrior les pouces en l'air suivi des pouces en bas au moment où il veut on va dire faire un Baptista Bombe je crois que Randy Orton se baisse et il donne un coup dans les parties de Baptista je crois donc ça a causé sa disqualification à Orton et qu'il conserve son titre en tout cas je pense que c'est ça et que malgré que Baptista a eu les coucougnettes éclatées à cause d'Orton donc ça veut dire qu'il ne pourra pas en profiter ce soir l'animal mais il aura quand même eu la lucidité de lui glisser un spire peut-être un spinebuster qui sait et suivi d'un Baptista Bombe et qu'il prend le titre d'Orton comme s'il l'avait remporté même si c'est qu'il n'a pas remporté le titre donc voilà ce match là très bon vraiment très très bon 3,60 voilà peu importe la qualité de match je le mets 3,60 direct ensuite une revanche pour John Cena face à Mr. Jean-Michel Hilton à la personne du Big Show et que le Big Show avait envoyé John Cena à l'hôpital celui du Shook Slam sur le projecteur et qu'il a failli on va dire lui coûter la vie entre guillemets à John Cena mais c'est vrai que c'est dangereux qu'on se fait passer à travers un tel engin comme ça car mais après j'espère qu'il n'est pas mortel parce que quelqu'un de plus plus fragile peut-être que c'est mortel mais quelqu'un qui n'est pas on va dire fragile physiquement on va dire le physique nécessaire pour encaisser les coups trop durs et que je me rappelle que Big Show va s'amuser tout le long à faire du petit bois avec John Cena donc à lui donner que des coups dans le bas du ventre et aussi de le broyer avec ses gros bras musclés Big Show parce que certes il n'a peut-être pas les gros muscles de John Cena mais il est quand même ultra balèze pour quelqu'un qui est on va dire large gros mais costaud voilà et que je me rappelle que John Cena cherchait la soumission donc lui il a comme seul but et objectif John Cena en terminé avec la soumission avec le STF mais à chaque fois le Big Show profite de sa largeur de son corps pour essayer de se défaire de ce STF et je me rappelle au moment de ça et bien John Cena va se prendre trois coups de coude mais big coups de coude de la part de Big Show et qu'il voulait en terminer avec un KO punch donc il voulait le mettre KO et que John Cena voit le KO punch il esquive et il a fallu en se baissant et en portant le Big Show sous ses épaules donc si je crois bien c'est plus de 240 kilos qui soulèvent donc croyez-moi quelqu'un de plus fin n'arriverait jamais à soulever quelqu'un d'aussi lourd car je vois mal aussi Floyd Mayweather soulevé le Big Show à WrestleMania 24 car ça aurait été tellement ridicule et pas réaliste mais bon avec John Cena c'est réaliste vu comment il fait de la muscu vu comment il cherche à être le plus balèze possible et qu'il a les gros bras de la WWE on peut appeler ça comme ça et bien il arrive à faire un attitude d'ajustement sur le Big Show et remporte le match ce match-là je sais que je l'ai noté en description donc je note en description ce note global et que je n'ai pas encore la note globale sous les yeux mais vous avez compris donc cette fois-ci le main event Edge contre Jeff Hardy pour le championnat du monde poids lourd alors là Jeff Hardy il se lance dans un championnat qui n'a jamais réussi à remporter donc le titre du monde poids lourd il a été champion de la WWE malgré que son règne n'a pas été un succès mais il a été champion et pareil pour le titre du monde poids lourd son règne n'aura pas été de très longue durée vu comment on va dire c'est plus des défenses assez assez court court comme si ce serait on va dire la fin d'une journée mais bon et que je me rappelle lorsque l'arbitre s'occupait de on va dire de donner des leçons à Edge et ben Matardy voulait on va dire il a attaqué Jeff et qu'il voulait se cacher mais le problème le les protections de la barrière de sécurité et ben tombe et du coup ben Matardy comme un con il s'est caché alors qu'il était à découvert et je me rappelle si vous regardez vous allez peut-être comprendre je sais pas si c'était avec des comme stipulations avec des objets mais en tout cas je crois que c'était un match que normal ouais que normal c'est l'heure de Extreme Roots où ils vont faire le TLC mais que là ce n'est pas on va dire le genre de cas alors que Jeff Hardy poussé par ses créatures de la nuit les créatures cosmiques de Jeff Hardy veut que Jeff Hardy enchaîne le Twist of Fate donc il leur a fait mais après ça a duré un long moment et que Edge va le choper dans les cordes et que c'est un genre de remake du SmackDown en 2002 avec Eddie Guerrero Edge contre Eddie Guerrero en tout cas et bien il fait un Edge Ecution au niveau de la troisième corde et suite à ce Edge Ecution c'est une victoire de Edge tout simplement ce match là je ne pense jamais l'avoir noté vraiment aucun je lui mets un un 4,10 je lui mets un 4,10 car il est il est pas mal en tout cas vraiment pas mal et j'en ai fini avec cette review en tout cas j'espère que ça vous aura bien plu petit bonus sainement match ensemble 4,20 voilà donc j'en ai fini avec cette review vite fait bien fait si cette review vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus les fans de catch de catch